Ce que j'aime dans cette prise de conscience sur le choix des mots, c'est que cela montre qu'on a choisi de reprendre le pouvoir. On n'est plus subir ce qui vient comme un flot, ça m'est tombé dessus, j'ai utilisé le mot toujours ou jamais. Non, finalement, je reprends le pouvoir et je choisis les mots que je veux utiliser. Si je choisis les mots que je veux utiliser, ça veut dire que je m'inscris dans la dynamique des gens heureux au présent parce que je fais des choix au lieu de les subir. Je deviens responsable de ce que je dis. Donc je vous encourage à aller dans cette dynamique. Alors on a dit qu'on allait s'arrêter aujourd'hui sur le mot toujours, qui est le copain, voisin, cousin de jamais. Alors on pourrait prendre des exemples, il a toujours ce mot-là à la bouche, ou bien tu pourras toujours compter sur lui, ou il fait toujours ça. J'ai évoqué la notion de rationalité hier. Ce n'est pas rationnel de dire il fait toujours ça. En fait, le mot toujours peut être rapidement démonté par un événement. Il suffit qu'il y ait dix événements qui montrent que oui, il le fait toujours, et qu'une fois, il ne le fasse pas, pour que toujours soit anéanti. Toujours, sur le plan rationnel, signifie qu'il y a une récurrence permanente sans interruption aucune. Une seule interruption met donc le mot toujours par terre. Ce qui signifie que dans vos relations amicales, conjugales, professionnelles, presque vous ne pourriez pas utiliser le mot toujours. En disant, il fait toujours ça, ou j'ai toujours raison, ou j'ai toujours tort selon toi, ou je suis toujours à la bouche, ou toujours à l'heure, et toi tu es toujours... Vous savez que tous ces exemples que je viens de donner sont irrationnels. À moins que vous vous amusiez en disant « Mais tu es toujours un homme ! » Ah oui, c'est à peu près de changer, ça, c'est sûr ! Et encore, le jour où il décédera, bon, dire que même si c'est un tas d'os sous la terre, c'est aussi un homme... Ok, mais vous comprenez qu'il y a une limite réelle qui est relative à la nécessité d'avoir un regard rationnel, parce que ça va vous aider. Regardez un exemple concret. Ouais, il est toujours en retard. À formuler ça, vous allez nourrir en vous une observation irine, une sensibilité à observer son heure d'arrivée pour aller valider une croyance qui se trouve en vous. Et oui. Alors que si vous vous dites « Les deux dernières fois » ou « Les cinq dernières fois, il était en retard », vous êtes dans une ouverture d'une possible nouvelle approche. Deuxièmement, vous n'enfermez pas. Quand vous enfermez quelqu'un dans toujours et dans jamais, qui est son voisin, collègue, frère ou cousin, vous vous enfermez également vous-même dans votre croyance. Il ne fait jamais ça, ou il fait toujours ça. C'est vous qui vous enfermez, parce que lui ou elle, si il change, ça ne changera pas votre regard. C'est vous-même qui êtes enfermé. Libérez-vous donc avec l'abandon de toujours et de jamais. Il existe encore deux autres mots que je voudrais amener à notre conscience, que nous prononçons de manière parfois abusive, c'est le mot « juste ». Tiens, mettez-moi dans les commentaires de cette vidéo les raisons pour lesquelles « juste », le mot « juste », « tu fais juste », « j'ai fait juste ça », pourrait être problématique. Pensez à vous abonner, et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada